Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Princess Peach Showtime. Alors du coup le jeu est sorti aujourd'hui, on est le 22 mars et il y a déjà une démo de disponible mais pour être honnête je ne l'ai pas du tout essayé donc je ne sais pas trop le gameplay, la cinématique, tout ça, tout ce qui va se passer dans le jeu. Par contre j'ai entendu dire qu'il était très adapté pour les enfants, qu'il n'y avait pas trop de difficultés et que ça n'allait pas correspondre à tout le monde donc on va voir ça tout de suite parce que perso moi j'étais à fond sur, si vous me suivez sur les réseaux vous avez vu que j'étais à fond sur Final Fantasy VII. Par contre j'adore l'univers de Mario, je pense que vous l'avez vu, j'ai jeté le petit cosplay de Peach, là il y a la totale, il y a les gants, la petite couronne, la petite broche, même les boucles d'oreilles. Donc voilà j'avais envie de me mettre un petit peu dans l'univers princesse et par contre je vais tout de suite enlever les gants parce que je sais que ça va me gêner pour jouer. Mais du coup j'ai hâte de voir ce qu'il vaut et on va découvrir ça ensemble. Donc c'est parti pour ami, yes. Et par contre j'ai vu qu'il était assez court donc je pense qu'il y aura pas mal de cinématiques et puis ben de toute façon c'est parti, là je pense que pour 20-30 minutes on va faire le premier chapitre. Et ben je crois que ça commence tout de suite, levé de rideau, allez let's go. à la rechargement. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un jeu aussi avec uniquement Peach. D'habitude c'est très concentré sur Mario. Allez c'est parti. Le royaume champignon, le chapeau, le château. Tout est beau. Alors découvrez un monde d'aventure, de rêve et de mystère. Théâtre de l'étincelle. Waouh. Waouh. En tout cas il est beau niveau graphisme et tout, y'a rien à dire. Y'a des nouvelles petites bestioles là, genre les... c'est vrai que la tête jaune est un grand nez. Alors, Princesse Peach, nous sommes enfin arrivées. Je vais aller chercher des billets. Je ne devrais pas en avoir pour trop longtemps. Allez explorer le foyer en attendant. Je vous préviendrai quand j'aurai les billets. Alors, explorer le foyer, c'est quoi ? Ça doit être tout ça. Bienvenue à l'étincelle. J'ai le cœur qui bat la chamade. Alors, la nuée à quelle épéiste va bientôt commencer ? Ah ok, je viens de voir. Ici il y a l'épéiste. Alors je me suis pas trop fait spoil mais j'ai quand même vu les bandes annonces et du coup je sais qu'il y a pas mal de transformations. Là on a le kunai donc c'est Peach Ninja. D'accord. Ok, c'est par actes en fait, ça va être cool. J'ai l'impression que tu peux choisir dans quel ordre. Ah, ici t'as la pâtissière, t'as le cowboy derrière. Alors du coup, il faut que j'aille où déjà ? Je suis en train de m'éparpiller déjà par rapport au théâtre. Alors, tous les théâtres rêvent de jouer dans une pièce. Un jour, ce sera notre tour. Bah du coup, on peut se balader. Est-ce que je peux rentrer déjà directement ? Ouais non, je pense pas. Quelle pièce irais-je voir ? En tout cas, il est beau. L'univers et tout, je vais avoir l'impression que ça va être surtout acté sur les scènes. Donc niveau histoire, je sais pas s'il y en aura une. Ok, épéiste. Alors qu'est-ce qu'il me dit le petit homme ? A tout à l'heure. J'ai déjà l'impression que j'ai déjà fait le tour. Alors qu'est-ce que t'as à dire toi ? L'étincéliste, ce sont nos stars. C'est eux qui insufflent leur vie aux pièces. Ah, ça y est. J'ai les billets. Ok. Alors, voilà votre billet. Regardez tout ce monde. Les pièces doivent être remarquables. J'ai l'impression que c'est une sauvegarde automatique du coup. Merci d'être venu si nombreux aujourd'hui. J'ai une surprise pour vous. Je m'appelle Syrah. Et avec ma trou, la graphe maléfique, je vous réserve un spectacle. J'ai pas eu le temps de dire. Terrifiant. Je vais le voir, c'est ça. Tout, tout, tout. Le jeu de la Mario est à la première fois. Princess Peach Showtime. Mais en fait, ça fait vraiment plaisir de jouer la Princess Peach parce que d'habitude on joue que Mario. et je crois que la dernière fois que Peach a vraiment eu son jeu à elle, c'était sur DS quand il y avait ah j'en rappelle plus avec les émotions là, comment il s'appelle ce jeu ? c'est Princess Peach tout simplement je crois qui était un très bon jeu d'ailleurs ah c'est quoi ce truc là ? j'aime bien avoir des nouvelles bestioles, des petits monstres de Mario chaque fois il y a une petite mascotte dans chaque Mario tu veux savoir quel est le problème ? des types masqués très bizarres sont en train de mettre notre pièce sans dessus dessous on ne pourra pas jouer tant qu'ils seront là, oh là là je ne sais vraiment pas quoi faire, ça me fait bizarre de voir Peach sans sa couronne j'ai l'impression qu'elle est un peu plate du coup au niveau des cheveux, enfin qu'il manque quelque chose ça se voit pardon tu es simplement venu voir des pièces mais au final tu assistes à une catastrophe il faut que j'ai rétablisse la situation mais je crois que je suis incapable de le faire seule je ne veux pas te forcer la main mais ton aide nous serait inestimable alors qu'est-ce que tu en dis ? oh c'est vrai ? tu vas nous aider ? merci non vraiment j'insiste c'est génial que tu acceptes je m'appelle Stella je suis une fête de l'étincelle et je veille sur ce théâtre et toi tu t'appelles Peach ? très joli prénom elle me fait beaucoup penser à Harmony moi sûrement parce que c'est une étoile oui c'est mignon j'aime bien l'univers grâce aux poires de l'étincelle nous allons reprendre le contrôle de la pièce et le spectacle pourra continuer on va commencer par l'épéiste les types masqués dont je t'ai parlé étaient dans la pièce de l'épéiste allons-y bon je pense pas trop galérer j'ai cru entendre que le gameplay était assez facile à prendre en main était surtout destiné aux enfants donc je pense pas trop galérer le château des ronces ah direct ça me fait penser à un Disney genre la belle au bas dormant le chevalier qui détruit les ronces là pour sauver la belle il y a peut-être une référence à ça du coup allez acte 1 c'est parti ah du coup on va changer de tenue voici l'histoire de l'épéiste et je sens encore quelque chose qui cloche non encore quelque chose cloche oh non aïe quelqu'un est blessé ce sont ces types masqués qui ont fait ça ? ah leur nez il brille c'est rigolo ça ah oui j'ai compris j'ai une idée nous devrons essayer d'utiliser le pouvoir de l'étincelle ah joli j'aime bien c'est la coiffure qu'elle a dans Mario Kart l'étincelle à travers ce ruban vas-y utilise l'étincelle sur ce théâtrin pour l'aider les théâtrins ils se sont pas foulés pour le nom des bestioles en tout cas alors B d'accord encore ? non c'est bon oh je me sens mieux c'est un des effets de l'étincelle elle peut faire le bien des gens et des objets qu'elle touche il me donne envie de danser là avec ton aide nous pouvons utiliser l'étincelle pour tout remettre en ordre oh ah j'aime trop la mise en scène on dirait que tout est rendu normal par ici cela dit on ferait mieux de s'assurer que tout va bien au château ils ont débarqué ils nous ont attaqué je me sens comme neuf on peut pas rentrer ça allait être en 2D hein j'ai peur oh des combats enfin des combats je sais pas du tout en fait mais voilà on dirait qu'ils font encore du grabuge L plus B il faut absolument qu'on intervienne utilisons encore l'étincelle c'est quoi c'est un ruban qu'elle est avec quoi l'attaque hé toi écoute bien ok donc pour l'instant ça révèle pas de grandes difficultés effectivement il y a plein de pièces on va les ramasser ça va sûrement être utile alors A pour sauter ok ouais ok c'est en 2D moi je dois tomber à plus de profondeur en tout cas il y a du décor derrière on me t'en admire quand même et du coup j'ai envie de me faire toucher pour voir le système de vie ça marche comment malheureusement j'ai des pièces donc j'ai pas vu comment ça fonctionnait de toute façon je vais sûrement me faire toucher un jour ou l'autre mais où est passé ce sentier ? alors à quoi ça sert ça ? ok alors je trouve ça dommage parce que tu appuies sur B et je trouve pas ça très précis en fait l'endroit où tu veux attaquer alors c'est juste le temps que je prenne le jeu bien en main ok pour l'instant ça va mais c'est une gêne d'étincelle c'est la preuve de tes efforts remarquables ces gênes contiennent une puissance étincelante récupère-en autant que possible ok il y en a combien ? je crois qu'il y en a une dizaine on peut voir le château d'ici c'est bien on s'en approche oh non le roi est dans le château oh il y a un roi un roi théâtre il dit rien du tout ah si ok il y a combien de points de vie ? 4 j'en ai perdu un plus oui il me manque juste un peu de force ah génial je me sens invincible ah il y a une gemme là-haut alors là est-ce qu'on peut rentrer ? non je pensais pas hop on va récupérer la petite étincelle je me demande ce qu'il se passe au château hop alors là je sais pas si je rentre ou si je vais à droite j'ai l'impression que c'est la suite non ? et puis on viendra en arrière j'ai l'impression que c'était la suite zut ouais bah je peux revenir en arrière pour voir ça se trouve on peut pas du tout rentrer mais je pense qu'elle a l'air plus imposante ah si oh un petit truc caché j'ai bien fait de revenir en arrière ces arbres étaient fleuris avant ah donc je dois les fleuris ok notre roi il agit aussi sur les arbres du coup ah bah faut que je rentre sur les pièces en tout cas les ost sont toujours aussi cool hein grand mario alors du coup avec les pièces je pense qu'on peut acheter quoi peut-être des tenues des pouvoirs ok c'est la suite alors oh ouais ça fait rien si je fais le pouvoir on doit se débarrasser de ses ronces ah non c'est peut-être lui que je dois ça va on est assez guidé du coup enfin il y avait des petites aides pour savoir quoi faire éventuellement si on est bloqué je pense tu es si forte c'est bon ce sont partout ok on peut pas vraiment interagir avec tout et tout le monde ah mince j'avais pas vu que est-ce qu'on a les gemmes dans la continuité parce que j'ai sûrement dû louper des buissons comme ça je pensais qu'on pouvait juste attaquer les ennemis et pas forcément le décor derrière alors c'est l'étincelle de l'épéiste Peach je crois qu'ensemble on pourra l'utiliser alors est-ce qu'il y a d'autres choses à faire bon bah non je vais plus aller directement dessus alors qu'est-ce qui va se passer allez première transformation Peach épéiste yes c'est l'épéiste alors du coup on va pouvoir découper les russes ah et je récupère ma vie ça c'est génial voilà tellement plus pratique que l'autre pouvoir hop il a failli m'avoir lui mais bon spam B ça passe tout seul ah ça y est ça va ça a l'air assez facile mais après c'est que le premier niveau nous avons besoin de l'épéiste ah non c'est fou elle est trop vite alors next tu feras pas un pas de plus commande bah j'appuie sur B quoi parce qu'il y a d'autres commandes je regarde au cas où observe bien les mouvements de tes ennemis et appuie sur B ou A pour esquiver au contré oh je contré il y a des petits moves là oh je m'attendais pas ça petit coeur ça va ils sont pas très agressifs j'attends ah oui en plus c'est hyper suggestif et franchement t'as un bon temps avant de réagir quand même ouais c'est très théâtre bah c'est ce qu'il voulait faire le théâtre la mise en scène tout ça oh je savais pas qu'il pouvait détruire ça alors je fais des escaliers alors si tu trouves un lieu intéressant appuie sur ZL ou ZR pour prendre la pause ça veut dire quoi ça prend de la pause petit passage secret oh là il a failli m'avoir lui c'est tout ? ah non faut que je retourne dans la lumière ok je crois qu'il y a rien d'autre ici de toute façon j'aime bien les petits passages secrets cachés comme ça parce qu'il y a des trucs qu'on peut facilement louper le boss le roi qu'est-ce qu'on peut faire ? ah c'est sympa ça le roi est en danger dépêchons-nous écoutez le jeu est assez mignon franchement après c'est plus mise en scène que gameplay on va pas se mentir si vous aimez bien les histoires les choses mignonnes comme ça c'est plutôt pas mal oh sympa j'aime bien les animations comme ça vrai jeu de combat limite alors là le gros chevalier il a moins rigolé avec son gros maillet là alors du coup il y a peut-être des techniques à faire ok des ondes de choc à sauter ça va je m'attendais pas à le one shot en fait allez on a bientôt fini le niveau du coup il reste plus que deux étoiles il y a combien de transformations comme ça je crois qu'il y en a une bonne dizaine quand même donc ça fait au moins dix chapitres je crois dans ce match bros ah j'ai envie de les avoir mais non je pense pas que ce soit possible c'est moi qui me suis fait avoir du coup tant pis ça il y a un joyau là non pas du tout honnêtement il y a juste à spammer B ça va tout seul ouais il faut appuyer B au bon moment bah après si c'est je sais pas ce qu'elle veut faire Nintendo si c'est destiné aux enfants aux petites filles je pense que c'est pas mal pour celles qui n'ont pas l'habitude de jouer aux jeux vidéo qui débutent qui veulent une héroïne parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux où c'est hop des femmes qui sont mises en avant donc ouais moi je trouve ça pas mal mais moi en vrai je m'amuse certes il n'y a pas trop de difficulté mais peut-être que ça va venir plus tard ou avec les boss mais c'est sympa à jouer facile à apprendre en main rapide il y a une petite histoire mignonne et puis c'est Peach quoi tout simplement voilà le roi ce château est à nous maintenant alors comment on y va ok je devais juste attendre ralala j'ai de lumière et tout j'adore je vais te montrer qui est le chef ici tu ne passeras pas petite référence à seigneur des anneaux là alors est-ce qu'on doit détruire toute l'air il faut attendre la deuxième phase là-bas je pense qu'il faut attendre qu'elle attaque et après c'est à moi de donner des coups les mains c'est tenu de choc en tout cas ils ont mis beaucoup sur la plate graphique et artistique de toute façon c'était le but du jeu je pense mais ouais si vous aimez une princesse Peach franchement je pense que vous allez bien aimer le jeu je vais attendre qu'elle attaque je saute je me suis fait toucher je n'ai pas fait gaffe appuie sur A pour sauter et esquiver les attaques ennemies là c'est ce que je fais il y a peut-être un truc que je fais mal là j'ai sauté un peu trop tôt ah je vais attaquer les rouges encore ouh c'était Just là pour moi on va peut-être perdre la vie comme ça voilà je ne savais pas qu'on pouvait attaquer le décor ah peut-être qu'il faut que j'attaque la grosse boule on va y arriver ok moi je pensais qu'il allait y avoir une deuxième phase une fois que j'allais attaquer ses branches ouais là c'est que j'attaque non pas du tout j'ai l'impression qu'il y avait une résistance ouais c'est le premier boss je disais que le jeu était trop facile on va bien galérer un petit peu ah j'ai pas fait hier je sais pas ce que j'ai fait le plus parce qu'elle est au bon moment en deux fois qu'en fait c'est là que je ne l'ai plus attaquer ou alors elle a plus de racines je sais pas ok donc tout ce que je faisais tout à l'heure c'était un peu on saute une ligne de choc ouais c'est ça en fait toi je sautais trop tôt je pense que je sautais trop tôt et du coup j'ai pas eu l'occasion de sauter sur le boss bon bah voilà premier acte terminé est-ce que j'aurai l'occasion de jouer pitch et périste encore ça j'entends 151 ça me paraît pas mal et le petit nœud ruban pour robe obtenue ouais il y aura de la personnalisation ça veut dire yes à suivre bon bah écoutez on vient de finir le premier arc est-ce que ça continue est-ce que quelle sera la deuxième transformation qui tombe chargement on a réussi ensemble on peut utiliser le poire de l'étincelle cela dit le théâtre n'est toujours pas revenu à la normale ces fils brillants et ce symbole dans le foyer il serait-il lié je suis sûre que les autres pièces ont aussi besoin de notre intervention allons voir si tu veux bien la tête de Stella me fait rire et après est-ce qu'on choisit ah chouette il y a une boutique là-bas j'aime bien en fait dans les jeux comme ça c'est que t'as pas vraiment un scénario à suivre tu vas un peu où tu veux et tu fais la pièce que tu veux moi il y a une transformation que j'aime beaucoup c'est celle de la sirène je suis très sirène océan tout ça donc j'aimerais bien le faire celui-là mais avant le théâtre est vraiment lugubre là une cliente quelques pièces oh ça j'aime bien il y a les rubans de Stella personnalisés aussi ça c'est cool du coup j'ai débloqué un ruban à poil il me semble oh c'est cher je vais peut-être garder mon argent pour autre chose mais c'est sympa voilà les petites personnalisations ah celle-là elle est jolie en fait j'ai l'impression que c'est la robe classique de Peach un peu plus blanche ouais c'est ça et l'autre en rouge en bleu ok classique je vais garder mes pièces pour le moment mais écoutez c'était juste un petit let's play découverte on a pu faire un premier chapitre dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé mais moi personnellement j'ai bien aimé en vrai c'était un peu trop facile un peu simple mais bon après si vous aimez bien l'univers de Mario les choses mignonnes le fait de pouvoir jouer Princess Peach franchement moi j'ai bien aimé après à voir sur la suite mais je pense que ça va être un peu pareil pour tous les autres actes mais je trouve ça super cool en tout cas et j'ai hâte de jouer à la suite bon bah du coup moi je vais m'arrêter là merci à vous d'avoir regardé cette vidéo si ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à commenter à liker et à vous abonner et puis moi je pense que je vais faire d'autres let's play ou alors des petites vidéos sur ce jeu sur ce je vous fais de gros bisous passez un bon week-end et passez une très bonne fin de journée bye bye